Bonjour David Léon. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de « Debout la joie » paru aux éditions Espace 34. Pour vous situer, vous êtes comédien, auteur dramatique. La plupart de vos pièces ont été montées sur scène. On citera « Batman dans la tête », « Sauver la peau », « Stonewall », qui est le dernier sélectionné par le bureau des lecteurs de la comédie française, mais également « D'amour », « Le terrain est un spam », un grand nombre de textes qui disent bien la qualité de votre écriture. Et ce « Debout la joie », paru tout récemment également aux éditions Espace 34, est en fait un texte qui, au départ, a eu comme point de lancement une contrainte d'écriture. Vous me disiez « J'ai décidé d'écrire sur la plage » en lisant les textes de Mathieu Riboulé, un auteur des éditions Verdier. Qu'est-ce que ce rituel a eu comme déclencheur pour ce texte ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de celui-ci ? Effectivement, la genèse est liée à ce qu'on a traversé aussi le Covid. Et en fait, j'ai commencé à écrire au sortir du premier confinement. Et il y a deux choses qui ont déclenché l'écriture. Il y a la découverte de l'œuvre de Mathieu Riboulé, qui m'a complètement emporté. Et en fait, Debout la joie travaille aussi là-dessus sur comment on est emporté par l'écriture d'un autre. Manière de dire aussi qu'on n'écrit jamais seul. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le cas. Et que souvent, dans mes textes, il y a la lecture d'autres textes, d'autres auteurs. Là, c'est Mathieu Riboulé, dont on m'avait parlé, que je n'avais jamais lu et que j'ai lu à ce moment-là. Et j'ai commencé un livre et j'ai lu toute l'œuvre. Il y a ça. Et donc, on sortait du confinement où nos corps ont été quand même très éprouvés, très contraints et où nos rapports aux espaces aussi étaient contraints. La plage, à un moment donné, était même contrôlée. Donc, interdite, voilà. Donc, quand il y a eu la possibilité de retourner sur la plage et de retrouver un espace non contrôlé, je me suis donné une contrainte d'écriture en me disant « Tu vas écrire jusqu'aux derniers jours de l'été, chaque jour, face à la mer, sur la plage, en lisant Mathieu Riboulé et en constituant comme une conversation avec Mathieu Riboulé, en laissant venir tout ce qui pouvait s'associer à ce que je rencontrais dans l'écriture de Mathieu Riboulé et de ce que je rencontrais face au paysage, pour ainsi dire. Face au paysage et puis de retour dans l'espace citadin aussi. Dans l'idée, j'avais aussi en tête le livre de Marguerite Duras, « L'été 80 ». Je me suis dit, tiens, au début, j'avais ça en tête. Je me suis dit, le texte, ça pourrait être l'été 2020. Je me disais, ce serait comme une chronique de cet été-là au regard de tout ce qu'on a traversé. Tout à fait. Effectivement, il y a tous ces écrivains qui jalonnent. On pourrait citer aussi Camille de Toledo avec « Théser sa vie nouvelle » qui revient aussi comme un motif. Donc une contrainte de lecture et d'écriture, puisque le sujet de cette pièce, c'est en fait l'écriture, un narrateur qui crée, qui dialogue avec d'autres narrateurs. Donc voilà, vous aviez envie de vous arrêter sur ce geste d'écriture. Oui, oui, oui. De travailler sur le processus même d'écriture. En fait, je me suis dit, je vais écrire et je vais voir comment ça se constitue au fur et à mesure. Dans quel processus ça m'engage. Avec l'idée de, en écho à Mathieu Riboulet, qui travaille sur toute la dimension du désir, du corps, du désir, du corps politique, de l'autobiographie, de la dimension collective et de la dimension la plus intime et la plus personnelle, en me mettant, disons, dans ses pas en quelque sorte. Et peut-être aussi, je trouve intéressant de revenir sur la définition de cette nouvelle collection hors cadre chez Espace 34 parce que finalement, cette contrainte d'écriture que vous évoquez, elle a trouvé sa place dans cette collection. L'éditrice Sabine Chevalier nous dit « L'espace littéraire se transforme. Les écritures d'aujourd'hui demandent à être accueillies au-delà des zones définies par des termes qui enferment. La collection hors cadre est ce lieu pour des voix, des fictions qui appellent la parole et le corps. Un trouble dans les genres, des forces en mouvement, du désir, de l'audace, de l'invention. » Et effectivement, la question du désir et du corps est quand même quelque chose de tout à fait un vrai fil rouge dans votre œuvre, le rapport à cette sensualité-là. Oui, au corps et à la voix aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que Debout la joie, il est aussi dans la lignée de mes précédents textes, comment dire, là, il est articulé sur trois niveaux de voix. Il y a effectivement la voix du narrateur qui a à voir avec quelque chose d'intime, mais en résonance toujours avec la dimension collective, la voix de Mathieu Riboulay. Et une troisième voix qui est en italique dans le texte et qui laisse le lecteur libre d'imaginer qui est derrière cette voix. Est-ce que c'est Mathieu Riboulay ? Est-ce que c'est le frère du narrateur qui est évoqué dans le texte ? Et qui s'appelle Mathieu ? Et qui s'appelle aussi Mathieu ? Ou est-ce que c'est une autre voix ? Voilà. Tout à fait. Corps-voix étant indissociable. Bien sûr. Cette dimension de tous les sens, c'est effectivement le corps, la voix, tout à fait. Vous me disiez justement, on est un peu dans ce genre, le tombeau poétique. Et effectivement, c'est le cas pour ce texte. Oui, parce que c'est un texte, donc effectivement, je pourrais dire le sujet central, c'est l'écriture, le processus d'écriture. Et à l'intérieur de ça, il y a d'autres thématiques, notamment le deuil, la perte, qui est aussi en lien avec ce qu'on a traversé pendant la période Covid. C'est-à-dire que chacun, je pense, a été renvoyé à une perte de toute façon. Bien sûr. Mathieu Riboulet, donc Mathieu étant le prénom aussi du frère du narrateur. Donc, il y a quelque chose qui s'est aussi, comment dire, rencontré à cet endroit-là, dans l'idée d'écrire, d'être dans une lignée littéraire qui est celle du tombeau poétique, effectivement, qui est un genre littéraire dont l'exemple un peu emblématique est le travail, le texte de Victor Hugo, Les Contemplations. Oui. Voilà, qui est un texte qu'il écrit suite à la perte de sa fille. De sa fille, Léopoldine. Voilà. Tout à fait. Et en même temps, c'est tout sauf un texte mortifère. D'ailleurs, il s'appelle « Debout la joie ». Il y a cette dialectique entre la vie et la mort. Peut-être qu'on explique quelle est l'origine de ce titre, d'où il est venu, d'où il a surgi, je crois qu'on peut dire ça. Effectivement, ce n'est pas mortifère, ce n'est pas morbide, parce que l'idée, comment dire, la recherche avec le processus d'écriture, c'est justement ça le travail de l'écriture de dire comment l'écriture, le processus d'écriture peut témoigner de ce qu'on traverse dans nos vies, que ce soit de l'ordre du désir, de la rencontre ou du deuil. Et le titre, il est venu à un moment donné, parce qu'il y a ça qui est dit dans le texte, à un moment donné, le narrateur dit « il faudrait pouvoir tout faire entrer dans un livre ». La perte, le deuil, l'amour, la joie comme la peine. Et donc, j'avais l'idée de ça. Est-ce que ce serait possible, en écrivant, de tout fait rentrer, de tout ce que je rencontre quand je suis dans le processus d'écriture. Et à un moment donné, j'étais à un week-end littéraire poétique et il y a un poète qui a lu un texte et dedans, il y avait ces mots « debout la joie ». Et je me suis dit « c'est ça ». C'est ces mots-là qui sont aussi comme une… qui ont résonné comme une réponse à ce qu'on venait de traverser. Une exhortation à sortir de cette période de pandémie et de se mettre debout pour aller vers ça. La pandémie, et malgré les deuils qu'on traverse dans nos vies aussi, voilà, rester debout dans la joie avec l'écriture. Tout à fait. Alors, vous venez de dire une tentative peut-être de tout faire rentrer dans ce livre. Moi, j'ai envie de vous faire parler de la nature qui est très présente aussi. On a vraiment tout ce champ lexical, alors bien sûr maritime, les mouettes, les vagues, les hérons, les salicornes, les nuées. On retrouvait ça aussi dans un texte que j'avais énormément aimé. Le terrien est un spam, un texte de 2021, mais dans d'autres parties également de vos textes. Et en particulier dans cet aspect de la nature, il y a un motif qui revient tout le long du texte, l'or et le bleu. Très poétique. Alors, le bleu, c'est certainement la mer. C'est le lieu de la poésie, oui, effectivement. Oui. De toute façon, le texte, il est dans une... Il est constitué par fragments. Il y a 35 vagues qui constituent comme une unique et grande vague, je pourrais dire. Effectivement, tout ce que vous évoquez, les nuées, les animaux, les sensations, le vent, les vagues, c'est le lieu pour moi par excellence de la poésie, c'est-à-dire comment on retrouve dans le paysage extérieur, notre paysage intérieur. Et l'or et le bleu, ça a aussi à voir avec la joie intérieure. Bien sûr. On est vraiment dans l'éco-respondance. Là, je veux dire, la figure de Rimbaud est quand même pas loin avec ses couleurs. Est-ce qu'on écoute un peu un extrait de votre texte ? Le vent passe dans la nuit, une brise claque les volets de la maison. Au loin, le son des ambulances, les sirènes policières aussi. Tu ne sais comment on l'apprend le sujet, le centre de sa propre écriture. Tu ne le sais. Tu crois savoir reconnaître parfois une brûlure sur la page, une terreur ou une joie. Tu sais aussi que parfois l'écriture fait pleurer. Tu sais que c'est davantage que parler. Tu sais aussi que l'écriture est plus forte que toi. C'est pourquoi c'est si difficile, si délicat, si exigeant et si intransigeant. Cet effort qu'il nous faut, cet abandon, que c'est le corps qui s'écroulera, qui renaîtra. Tu le sais, nous le savons. Cela a déjà eu lieu. Matthieu écrit, moi je le sais, je l'ai vu. Il m'écrit tard dans le vent de cette nuit. J'ai attendu toute la journée. Il dit que c'est bien là qu'il faut aller chercher le livre, dans le corps du désir, les larmes, les flancs, les dos, les ventres, les mains, les joues, nos bouches, nos sexes, nos yeux. Que le désir palpite ici, s'écoule et rassasie et agrandit ici. Il dit que c'est ce livre que j'écris. Celui des deux Matthieu, frère de vie et de mort, frère de lecture et d'écriture, il dit que c'est la lettre T qui les sépare. Comme une potence, il dit. Mon frère Matthieu, avec deux T, et l'autre frère de la littérature, avec un seul. Il dit que c'est la lettre qui distingue le désir d'un autre. Un autre qui n'est pas soi, il dit. Il dit que c'est un livre que je fais, des bois flottés, des ciels, des vagues, de ces vols, des hérons et des corps nus, 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 qui marchent ensemble, il dit, puis se séparent. Laissez les nus, il dit, laissez les nus, ne les habillez pas. Que nos peaux restent nues, que tout advienne, que tout frémisse. Le vent, la nuit, le vent, le désir et la joie, il dit. Nus et debout, je vous embrasse, il dit. C'est très beau, on a beaucoup d'émotions à vous entendre le lire, le dire. C'est de toute manière de la poésie sonore, même si c'est aussi en tableau une forme théâtrale, dramaturgique. C'est de la littérature, tout simplement, et j'allais dire, comme le dernier mot de tout. Est-ce que vous avez des projets de le porter devant des lecteurs ? Vous intervenez beaucoup dans l'espace public, dans l'espace scénique. Est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous ? Il y a un projet de lecture avec un musicien contrebassiste qui s'appelle Vincent Ferrand, un projet qui aurait éventuellement lieu à la Maison de la Poésie à Montpellier. Il n'y a pas la date encore, on doit en discuter, mais c'est un projet de lecture musicale. Bon, ça on va garder ça en tête. Peut-être finir sur la dimension universelle du propos. Cette histoire a été écrite au bord de la Méditerranée, vous nous l'avez expliqué. Il y est question de Beyrouth, du Liban. Il y est fait mention de Thésée sa vie nouvelle, donc ce roman de Camille de Toledo qui s'ancre beaucoup à Berlin et dans une identité européenne importante. Est-ce que finalement, vous avez voulu parler à tous les lecteurs de manière, oui, voilà, un petit peu sorti du ici et maintenant, mais d'avoir cette dimension universelle ? Je crois que c'est la tentative de tout texte, oui. Je dis souvent, enfin, je pense qu'un livre est une surface de projection et que c'est un miroir pour le lecteur. Après, sur la dimension européenne, je n'y ai pas, ou mondiale, ou universelle, enfin, comme je disais tout à l'heure, j'ai laissé entrer dans le livre tous les événements qui se produisaient au moment où ça se produisait. Et cet été-là, il y avait effectivement Beyrouth. Il y avait le Covid, il y avait Beyrouth, il y avait... Des événements qui, effectivement, dans l'univers mondialisé qui est le nôtre, vous ne pouvez plus écrire avec les yeux tournés sur vos pieds, mais effectivement sur un monde globalisé, bien sûr. Oui, un monde qui nous impacte et puis... Un monde qui nous impacte, et comment dire, un effet aussi un peu sidérant de quelque chose qui ne cesse de se répéter, quand même. Et Mathieu Riboulet, il y a aussi beaucoup... Il y a ce grand texte de Mathieu Riboulet, entre les deux, il n'y a rien, qui est un grand travail là-dessus, notamment. C'est aussi pour ça que cette dimension universelle, elle s'est infusée dans le texte. Parce qu'il y avait la rencontre avec... Vraiment, Mathieu Riboulet, il a fait un grand travail là-dessus, sur comment les événements politiques, géopolitiques, impactent les corps, et impactent le désir dans les corps. C'est aussi pour ça que j'ai laissé entrer ça dans le livre. Oui, oui, parce qu'il y a cette intime correspondance, résonance entre vos deux œuvres, bien sûr. Oui. Oui. Et je pensais également, bien sûr, à ce que je rappelais en ouverture de cet entretien, que vos textes sont traduits, et qu'effectivement, ce texte pourra résonner auprès d'autres lecteurs dans d'autres territoires, bien sûr. Donc, on va rappeler que le texte est publié aux éditions Espace 34. Celui de Mathieu Riboulet, que vous citez donc abondamment, ceux de Mathieu Riboulet sont chez les éditions Verdier. Et merci beaucoup, David Léon. Merci à vous. Mathieu Riboulet, que vous avez dit M. Goulet Riboulet, que vous avez dit M. Sous-titrage Société Radio-Canada